Le concours de musique de la capitale accueille à chaque année des jeunes entre 6 et 21 ans dans toutes les catégories d'instruments et jusqu'à 24 ans pour le chant classique. La première étape consiste en une longue épreuve préliminaire où nous entendons les 300 candidats qui ont été inscrits cette année, autant en classe régulière qu'en classe des filles. L'épreuve préliminaire se déroule sur trois jours dans quatre salles simultanément. Nous regroupons les candidats selon leurs instruments, évidemment, mais aussi selon leur âge et leurs années d'expérience. Nous sommes le seul concours qui classe les participants de cette façon. Dans chacune des catégories, deux candidats sont retenus pour participer à la finale. Donc, en tout, cette année, nous avons retenu 40 candidats qui participent aujourd'hui à la grande finale provinciale. Je crois que le concours a un gros, gros, gros impact dans la vie des jeunes musiciens parce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de jouer devant public et encore moins de jouer devant des juges qui vont leur faire des commentaires constructifs et qui vont leur permettre de continuer leur apprentissage. pour les jeunes musiciens plus âgés. qui se dirigent vers une carrière professionnelle, le concours peut être un beau tremplin pour leur permettre d'obtenir des bourses qui vont les amener à poursuivre leurs études plus tard. On va se filer la gestion de la session. Tiens, voilà le dernier certificat. Une note de 92,7 %, une bourse de 600 $ et lauréate de la Coupe Yamaha, Musique Beaudouin, Rosemarie Duval-Laplante. Alors, on invite tous les jeunes musiciens et aspirants musiciens à s'inscrire et à participer et même à venir assister à toutes nos compétitions. Musique Beaudouin, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada